La sirène A l'amiral, la guerre Robert, ancien marin retiré dans les terres, vieillit entre sabris, son fils et leur enfant. Parfois une ennurie de ses traits astères, et seul, les bras croisés, il est à travers champ. Quel grain d'amère lointain, quel souffle du rivage, vient de troubler son front, mettre son arme en feu. Or, un matin, aromé du bâton de voyage, à sa jeune famille, il dit un brusque adieu. Les larges pantalons, la ceinture de laine, la veste molle et jaune, il a tout revêtu. La bouteille d'osier pan jusqu'au bouchon plein sur sa chemise bleue au collet rabattu. Il baisse des enfants la chevelure blonde, et part, mais si léger, son regard est si doux, on dirait une vie salant au nouveau monde, et un amour écourant au premier rendez-vous. Au chapeau qui parfois se levait sur sa route, à peine répondait son chapeau goudronné, quand vous passez, fière, une dame sans doute, vous attend au manoir, jeune homme fortuné. Ils l'ont dit, je vais voir ma maîtresse, madame, la fille à qui j'offrais de quinze ans mes amours, la sereine aux yeux verts qui chante dans mon âme, et le fier matelot marchait, marchait toujours. Au mur de l'Orient, il arrive, il salue la gracieuse Toursvalte comme un fuseau, coudoyer des marins à chaque coin de rue, il lit sur le ruban le nom de leur vaisseau. Son cœur est plein de joie et ses yeux sont en larmes, l'air salin de la mer ravive son vieux sang. Le voici dans le port, et sur la place d'armes, le bruit des artilleurs l'arrête frémissant. Passent des officiers aux brillants uniformes, plus loin c'est l'arsenal avec ses noirs canons, et les bouleurs amés et les bombes énormes, mais l'engin dont la mort aime et connaît les noms. Les marteaux des calfas en fonçant leur étoupe, l'attirent, ils poussent un gardien matelot par-dessus les pontons, les radeaux, les chaloupes, ils approchent, ils revoient la merveille des flots. Oh, qu'elle est belle encore à partir toute prête, celle qui m'emporta jeune homme sur ses flancs, celle à qui je reviens dans mes habits de fête, comme elle est jeune et belle, et j'ai des cheveux blancs. Qu'elle fut bien nommée, hélas, un nom de fée, un nom d'enchanteresse, elle vous jette un sort, voilà toute une flamme en vous-même étouffée, vous êtes son esclave à la vie, à la mort. Hélas, t'y vigoureux, malgré sa barbe blanche, à l'échelle de cordes, il montait triomphant, puis, touchant la mature, embrassant chaque planche, à genoux la vieillère pleurait comme un enfant. Mais l'encre vient à bord, Robert une seconde dans son cœur hésita, pourtant il lui fallait, une dernière fois faire le tour du monde, et la sirene au loin s'en allait, s'en allait. Toujours habitez-vous dans la mer, aux sirenes, ah, comme les marins, partout dans l'univers, chacun trouve, amoureux, l'idéal qui l'entraîne, et que jusqu'à la tombe, il suit les bras ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada